putain j'ai réussi à plaquer mes cheveux je suis en bombe mais franchement ça j'ai mis 4h j'ai mis 4h maquillée à plaquer mes cheveux donc si vous vous demandez pourquoi je parle pas de make-up et de beauté maintenant vous savez parce que moi même je suis une arnaque moi même je regarde des vidéos de youtube des vidéos sur youtube des filles qui font du make-up donc franchement je vais pas vous donner des cours si vous voulez des cours vous venez à la maison on se maquille ensemble pendant 1h30 parce que c'est comme ça que je fonctionne je mets 1h30 à me maquiller parce que pour moi c'est de l'art je change mon visage je fais une transformation je suis transformeuse c'est moi transformeuse je me transforme ce truc là tu crois que ça vient en 15 minutes tu penses que je vais te le montrer en 15 minutes ça va pas ou quoi comme je t'ai dit tu viens à la maison on se maquille ensemble pendant 1h30 si t'as 1h30 viens chez moi et pour le edge et pour les petits cheveux là 45 minutes mais franchement je vais quand même parler en fait de make-up parce que j'achète grave du make-up mais en fait je vais pas me badiner devant toi et non je vais te saouler et je veux pas te saouler moi je veux pas te saouler moi je veux qu'on rigole je veux qu'on parle je veux pas te saouler non ouais là je commence à stresser j'ai mon accent de nice qui sort ouais moi je suis de nice au fait ouais je sais oh putain les gars je me suis lancée sur youtube alors de quoi je vais parler il y avait une question sur mon instagram de thèse qui me demande de quoi ma chaîne elle va parler et c'est quoi mon concept ben en vrai je sais pas j'ai envie de parler de tout en fait j'ai envie de parler de tout j'ai envie de parler de relations de couple après j'ai envie de parler de choses beaucoup plus profondes aussi j'ai envie de parler de dépression j'ai envie de parler de quand on change de pays comme ça qu'on se retrouve toute seule de famille, de relations de relations toxiques et tout en fait étant donné que je suis deux personnes à l'intérieur de moi je peux pas me permettre de parler que d'un truc parce que déjà c'est pas moi moi je suis dans l'air moi c'est pour ça que je m'appelle limitless je suis illimitée moi je suis partout, je suis partout je regarde partout je veux savoir tout je veux tout faire je veux... je suis tout et j'ai un côté archi superficiel et j'ai un côté archi simple calme pfff peace tu vois et c'est ça que j'ai envie de montrer dans mes vidéos j'ai envie de montrer tous les côtés de moi j'ai envie de partager j'ai envie qu'on kiffe et il y a tellement de choses à parler il y a tellement de choses que casser des préjugés qui font chier putain les préjugés ça fait chier moi ça me fait chier j'ai encore des tabous ça me saoule en fait parce que tout le monde choisit sa vie tu peux faire ça c'est ta vie la chirurgie c'est ta vie tu veux te mettre avec un mec comme ça c'est ta vie tu veux aller vite dans un pays comme ça c'est ta vie tu veux arrêter tes études non non ça c'est pas bien ça c'est pas bien ça c'est pas bien ça c'est pas bien mais voilà donc dans ma première vidéo en fait je vais parler de chirurgie je ne prends rien franchement je ne prends rien je ne prends pas la chirurgie mais à mon époque où j'ai fait mes seins et même si j'adore mes seins j'aurais aimé avoir une vidéo d'une fille qui en parle en fait qui dise où aller où il ne faut pas aller moi je vous conseille d'aller non je ne conseille pas je dis juste que quand je vais parler de chirurgie c'est pas pour inciter des gens c'est pour de toute façon une femme personne ne peut la forcer à faire quoi que ce soit et l'inciter si déjà tu es sur Google et sur Youtube et tu as tapé chirurgie c'est que déjà dans ta tête tu as déjà pensé donc c'est pas moi qui va t'inciter si tu me regardes maintenant c'est parce que tu as pensé c'est tout donc moi je ne vais pas t'inciter à aller le faire mais je vais te dire où tu peux aller le faire et où c'est bien et où c'est de la merde et des escrocs parce que j'ai eu une super chirurgie je vais en parler dans une prochaine vidéo de mes seins mais j'ai eu une chirurgie de mes fesses et ça ça va être le sujet maintenant où j'aurais pu complètement éviter donc quand j'étais plus jeune j'ai rencontré des stars et en fait je voulais absolument avoir un gros cul moi je suis métisse ma mère est cabine mon père est martiniquais je suis censée être en curvie et je suis en cure-dents putain donc j'ai essayé quand j'avais 17-18 ans le bojo si mes sistas elles viennent sur ma chaîne elles entendent le mot bojo vous allez vous reconnaître et vous allez savoir que ça ne marche pas non 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 ensuite j'ai fait du sport et tout et tout j'avais toujours pas le curvy que je voulais j'avais toujours pas les formes que je voulais donc en 2017 je suis vécu une glo erreur fatale elle s'est fait refaire les fesses en tunisie et tout donc à l'époque son résultat franchement il était canne donc je suis allée j'ai pris le même chirurgien j'ai fait la même clinique j'ai contacté les mêmes nanani nanana mais le truc c'est que déjà j'étais mince je faisais 52 kilos donc le chirurgien il aurait pu me dire non casse toi goen pas casse toi mais il aurait pu me dire mademoiselle goen c'est ridicule ce que vous faites vous voulez faire une épocition et injecter dans les fesses mais vous avez rien mais c'est parce que j'ai eu il a pris mon argent il m'a fait l'opération et au final j'ai pas eu un gros cul mais j'ai eu des cicatrices donc après c'est pas des cicatrices archi visibles mais quand j'ai la cicatrice par exemple c'est une sonde quand il suce la graisse je sais pas quoi et ben j'ai ça en fait j'ai cette cicatrice et la cicatrice sur la cuisse et tout mais en fait c'est quand il aspire la graisse et ben j'ai la cicatrice du matériel en fait ça se voit qu'il y a eu ça même si c'est pas flagrant mais c'est moche et franchement j'ai pas eu le résultat que je voulais déjà j'ai pas eu de résultat j'ai payé 3000 balles pour un résultat qui n'est pas là après quand je rentre en france j'en ai parlé au médecin il m'a insulté il m'a bloqué dû à ça j'avais contacté Samzira et qui avait fait un article sur ça en me citant et tout et donc catastrophe donc au final je me suis fait arnaquer de 3000 balles dans un pays qui font des chirurgies qui sont bien mais il y en a d'autres qui sont ratées et ça il y a très peu de gens qui le disent et franchement j'avais pas le résultat que je voulais même avec une chirurgie donc un an après j'ai rencontré mon bébé d'amour ma copine mon amie Sarah qui m'a parlé d'un produit honnêtement c'est magique mais je n'influence personne je n'influence personne 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 je veux je veux pas que les filles elles aient absolument un gros cul je veux pas je dis juste que s'il y a des filles qui sont dans mon cas et qui veulent avoir un gros cul enfin pas un gros cul je vais dire mais qui veulent avoir des formes des jolies formes sans passer par la chirurgie et se faire arnaquer parce que c'est moins cher dans un pays mais t'as pas le résultat que tu veux voilà en Tunisie c'est 3000 balles mais en Belgique c'est 5000 en Suisse j'en suis je préfère même pas en parler en France c'est 7000 moi j'ai une copine qui s'est fait refaire les fesses et qui a mis des implants mais franchement c'est pas joli alors que pourtant il y a un autre truc il se produit honnêtement je ne le conseille pas mais je dis juste que si tu veux ne pas faire que si tu peux éviter à une fille de faire de la chirurgie je lui en parle en fait je lui en parle parce que c'est comme ça je n'ai pas de tabou ok on est dans une société qui veut absolument que le corps humain soit comme ça oui c'est pas bien oui c'est pas bien on sait tous que c'est superficiel je ne l'écris pas bien je suis la preuve incarnée de la superficialité voilà j'ai de la chirurgie j'ai des faux sens j'ai un faux cul j'ai machin j'ai machin oui à mort je le sais je n'influence pas je dis juste qu'il y a des millions de femmes qui sont dans mon cas qui veulent avoir des formes alors pour éviter de passer la chirurgie je vais vous donner mon secret voilà cette petite bouteille orange elle s'appelle apétamine ça s'appelle apétamine alors je commence tout de suite toi qui es fine là toi qui as des belles cuisses fines le petit cul ouais tu veux avoir un gros cul tu veux tu ne veux pas faire ta chirurgie d'accord tu veux prendre ce sirop tu veux que je te parle de ce sirop je vais t'en parler oui je vais te dire une chose tu vois la cellulite que tu ne veux pas la cellulite que tu ne veux pas elle va être ta meilleure amie ta meilleure amie ce sera la cellulite maintenant ma meilleure amie grâce à ça c'est la cellulite alors oui j'ai un cul oui j'ai des formes oui quand je mets une robe ça fait beau ouais mais la cellulite elle est là parce que je ne savais pas qu'il fallait faire du sport je ne savais pas en fait parce que toutes les vidéos parce qu'en France il n'y a pas de filles qui parlent de ça il y en a aux Etats-Unis et tout ok mais ils ne disent pas absolument qu'il faut faire du sport qu'il faut faire avec toutes les alimentations machin machin non ils te disent tu prends ça tu aurais un gros cul ok et bien franchement tu prends ça tu aurais un gros cul alors ça va commencer par moi je prenais ça une fois par jour au début je prenais ça le matin mais je vais vous dire un truc quand c'est la première fois qu'on prenait ça pendant les 3 premiers jours donc le lundi tu prends une gorgée le mardi tu prends une gorgée le mercredi tu prends une gorgée durant ces 3 jours là tu vas dormir tu vas tomber KO donc si tu dois le prendre prends le soir en plus ça te fait dormir tellement bien tu vas dormir donc après honnêtement tu vas prendre tu vas prendre de la masse moi franchement j'ai vu la différence en 2 mois j'ai des photos avant après mon cul mes fesses elles ont hyper changé mais vraiment j'avais le bon B au début je prenais pas du ventre après j'ai commencé à prendre du ventre je sais pas si ça te franchement je saurais pas dire si ça ouvre l'appétit et comment ça fonctionne mais je peux vous dire que moi ça a fonctionné mon amie Sarah qui est mannequin qui est grande mince très mince parce qu'elle est mannequin une bombe et bien elle a pris à Pétanie elle a eu son cul elle a eu le cul qu'elle voulait toujours grande toujours fine mannequin mais avec un cul bombé sur le côté je répète je ne prends pas la superficialité je ne le prends pas mais si je peux éviter une fille une femme d'aller faire de la chirurgie je le fais si je peux donner un petit secret qui coûte 20 balles et que tu peux éviter 3000 balles je le fais aux Etats-Unis c'est hyper connu aux Etats-Unis c'est archi connu en France on ne peut pas parler on ne peut parler de rien nanani nanana mais non je ne suis pas une américaine dans ma tête moi je suis française mais je m'y connais mort sur le sujet de la chirurgie et je sais qu'il y a des millions de jeunes filles qui sont intéressées par ça je suis désolée mais dans notre dans notre génération c'est que ça c'est que ça c'est ça qui plaît c'est ça qui fait ça mais c'est malheureux c'est malheureux à mort c'est triste c'est triste d'être basé sur un physique je le sais je le sais c'est triste mais si il y a des filles qui font des dépressions parce qu'elles ne se sentent pas bien et qui comme moi vont faire de la chirurgie en Tunisie et après être ratées parce qu'elles ont suivi une influenceuse je préfère donner un sirop qui marche et tu n'as pas besoin d'aller payer 3000 balles et d'aller te faire anesthésier tu vois l'anesthésie tu peux en mourir ce sirop là jusqu'à présent je ne suis pas morte et les dizaines de filles à qui j'en ai parlé et les millions de filles qui prennent son état de lunette ne sont pas mortes par contre elles le font avec une bonne alimentation et avec du sport donc oui 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 j'en parle et j'en parle ça va choquer l'anenni ça m'est égal parce que moi j'ai tout essayé pour avoir un cul et je sais qu'il y a des millions de filles qui ont tout essayé pour avoir un cul je suis désolée je suis désolée au bout d'un moment il faut vivre avec son temps il faut vivre avec son temps je vis avec mon temps mais je reste quand même gentille donc il s'appelle Abitamine honnêtement je ne le trouve pas en pharmacie moi je le trouvais à l'époque dans un magasin en Belgique mais après je me suis aperçue qu'il y avait plein de comptes d'instagram où ça me vendait ça coûte 20, 25 ça dépend des pays en Belgique c'était 20 en France je sais que c'est 25, 30 donc voilà je le dis n'allez pas vous faire la chirurgie ne suivez pas toutes les filles de télé-réalité qui font un faux cul ne le faites pas ne le faites pas ça ça coûte 30 balles ça ne vous tue pas vous enfin ça ne vous tue pas vous allez dormir pendant 3 jours 3 jours après le reste c'est normal en fait ça fera partie de votre organisme et si vous faites du sport vous allez être comme toutes les américaines moi j'ai repris le sport là là ça fait 2 semaines j'ai repris le sport parce que je veux avoir les cordes des brésiliens et les brésiliens sont encore refaites je veux avoir des formes bien je suis désolée c'est comme ça et en fait c'est même pas par rapport à la société c'est moi moi j'ai envie d'avoir des formes et quoi et je sais que je ne suis pas la seule à vouloir avoir des formes je sais qu'il y a des millions de filles qui le déforment et bien je leur donne un petit secret un petit secret pardon une astuce c'est qui